Pour l'avant-première parisienne du documentaire Carton Rouge, du cinéaste et réalisateur Mohamed Saïdouma, le public semble avoir été conquis. C'est très poignant parce que les personnages qui sont là sont des personnages qui sont des petits gens et qui sont réels, qui sont là avec leur cœur. C'est un documentaire qui met en avant la femme comorienne, la femme sportive. Carton Rouge est un tableau très réaliste et lucide d'un quotidien précaire en Union des Comores où l'habitant doit se battre pour sa subsistance, sa dignité, trouver un moyen d'exister, en l'occurrence ici, par le basket-ball. J'ai paraphrasé souvent le livre de Chinua Hachebe, « Things fall apart », c'est-à-dire « Tout s'écroule ». Et comment on fait pour rester quand on a un archipel qui est atomisé, quand on a un archipel qui est aujourd'hui dans le séparatisme et dans le chacun pour soi, comment on fait pour résister ? Durant plus d'une heure vingt, la caméra précise de Mohamed Saïdouma a suivi des amoureux fous de basket-ball. Entre autres, trois femmes de conditions modestes, mais prêtes à tout pour défendre les couleurs de leur pays au jeu des îles de l'océan Indien, une plongée dans leur réalité. J'ai rencontré l'une des athlètes, Razia Chatois, qui est basketeuse de l'équipe nationale. Et au moment où la délégation est rentrée, beaucoup d'athlètes ont fui dans la nature réunionnaise pour échapper un peu à un destin de précarité, de misère au pays. Et j'avais demandé à Razia, « Toi, tu rentres pas, toi, tu fuis pas ». Elle m'a dit « Non, moi, je préfère rentrer. Moi, je me bats et je sors pour porter les couleurs de mon pays, mais je préfère rentrer. » Et de là m'est venue l'idée de se dire de renverser le récit sur l'immigration, pas seulement sur les Comores, mais aussi sur le continent. Parce qu'on parle beaucoup de ceux qui partent, mais on parle rarement de ceux qui restent. Quand je les vois, elle, je suis très émue et je suis très fière d'elle. En toile de fond du documentaire, la déliquescence d'un État comorien autoritaire ou encore le litige territorial entre la France et l'Union des Comores autour de Mayotte. Le film est un carton rouge vraiment adressé à ceux qui font qu'aujourd'hui, notre continent et nos îles sont dans un état de délabrement. Donc qui est une conséquence d'incapacité, une conséquence de corruption, une conséquence de fuite. Malgré qu'il y ait beaucoup de difficultés aux Comores, comme dans d'autres pays d'Afrique, mais les gens qui sont sur place continuent à garder le cap. Ainsi résister, c'est rester. Dans carton rouge, on passe des larmes au rire. Un motif d'espérance, faut croire.